Cette mise au point, c'est comme une sorte d'implication. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui se permettent d'insulter, de calomnier les pasteurs, de calomnier les églises. Ils se font, c'est un malin plaisir pour ces personnes, d'accuser, 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 d'accuser. Mais ils sont tombés sur du roc. Parce qu'en réalité, un pasteur n'est pas un cachetier. Voilà. Vous savez, un pasteur, on vous dit ici, lorsque vous êtes fiancé, on vous demande que l'homme confesse tout ce qu'il a eu à faire à sa fiancée. La fiancée aussi à son tour, confesse tout ce qu'elle a fait à son fiancée. C'est après avoir accompli cela, qu'on va au mariage. Et vous voyez aussi le pasteur, il ne se confesse pas dans la chambre. C'est ça le problème. Les pasteurs, ils veulent qu'on traite tout dans la chambre. Non. Voici, en quelque sorte, la fiancée, si l'on l'épouse, du pasteur. N'est-ce pas? Donc, ce pasteur, il est censé déclarer tout ce qu'il a fait derrière la chaire et démontre tout le monde. C'est pas tout le monde qui ne peut pas être pasteur. Parce que le pasteur, monsieur et mesdames, vous qui m'écoutez, ici comme ailleurs, tout ce que le pasteur a fait, il dit ça à tout le monde, que tout le monde sache ce qu'il a fait. Sinon, tu n'es pas digne d'être pasteur. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, comme je le disais, certaines personnes, depuis longtemps, les gens le faisaient, mais il y a un temps pour toutes choses. Et dernièrement, monsieur Cacophilippe et sa clique, ils ont osé dire que le pasteur David a des maîtresses. en dehors de sa femme. C'est très bien. C'est pas ce matin. Pour vous qui ne me connaissez pas encore, pour le monde entier, la Bible du Seigneur Jésus-Christ est dans ma main. Je me tiens derrière la chaire. Et je dis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, celui qui a versé son sang pour nous tous, qu'en dehors de ma femme, lève-toi, ma chérie, lève-toi. Qu'en dehors de ma femme, je n'ai pas d'autre femme. En dehors de ma femme, je dis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, si je mens, ça veut dire que toutes les malditions qui sont incrites dans la Bible seront sur moi. Mais si je dis la vérité aussi, c'est que toutes les malditions qui sont dans cette Bible sont aussi sur moi. dont le passeur Ouassa David dit au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'en dehors de sa femme, il n'a pas d'autre femme. Et par la garde du Seigneur aussi, il n'est jamais tombé avec une femme. Parce qu'une chose est d'avoir eu des maîtresses et une chose aussi est de tomber aussi dans l'adultère. Mais je dis, par la garde du Seigneur Jésus-Christ, je ne suis pas aussi tombé dans l'adultère. Et je vais encore plus loin pour dire que dans la petite vie du passeur David Ouassa, il a un peu plus de 32 ans, même par la garde du Seigneur. J'ai été même président de Maine ici. J'ai été plusieurs fois chef de classe, à l'école primaire, au collège, dans les grandes écoles. Mais je n'ai connu qu'une seule femme avant de connaître ma femme. Cela m'a dit que je n'ai pas eu une vie de débauche. dont ma femme est la deuxième femme que j'ai connue sur cette terre. Donc, c'est un peu ma biographie. Donc, chers parents, si vous ne connaissez pas cet homme qui est devant vous, partout où vous irez, dites à toutes ces personnes qui racontent des choses qu'ils ne savent pas, qui s'attirent la malédition sur eux, qu'il a connu une seule femme avant de connaître sa femme. Et depuis qu'il a connu aussi sa femme, il n'a jamais connu d'autres femmes. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je me l'ai dit, si tu es archi-bishop, si tu es bishop, l'église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas une arène de femmes où vous pouvez venir et piocher des femmes dedans et vous coucher. Que tu sois archi-bishop ou bishop. Que tu sois aussi prophète ou apôtre. L'église du Dieu vivant n'est pas une arène de femmes où tu dois prendre une femme ici, une femme ici, une femme ici et puis t'amuser, aller dans les hôtels et faire n'importe quoi. que tu t'appelles pasteur, évangéliste, maître de cœur ou ancien. L'église du Dieu vivant n'est pas une arène de femmes où on vit, on prend et on s'amuse avec ça. Vous tous, que je viens de citer selon la parole de Dieu, que tu sois archi-bishop, bishop, prophète, apôtre, pasteur, évangéliste, docteur, je ne sais pas, peu importe qui tu es, que tu sois infidèle, si vous vous amusez à vous coucher avec les soeurs de votre église, si vous ne vous répentez pas publiquement, la malédiction décrite dans ce livre qui est la Bible est sur vous. Votre vie sera une misère sur cette terre. Vous connaissez l'enfer sur cette terre. Et dans le siècle avait dit l'enfer.